... ... Perfect Actu, premier numéro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission qui va se focaliser principalement sur les débats autour du changement de la Constitution. L'UDP s'apprête déjà à lancer la campagne de sensibilisation pour pousser la population à adopter ces débats sur le changement de la Constitution. Entre temps, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui a été interviewé sur RFI, a révélé qu'il ne s'agit nullement d'une démarche du gouvernement, ni d'aucune autre institution, mais plutôt d'un débat qui constitue plutôt la force de la démocratie en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on va changer la Constitution ? Quelle est l'opportunité de la changer ? On en parle dans cette émission, on va peut-être aussi commenter certains sujets d'actualité, notamment la grève des enseignants, la grève annoncée des médecins, mais aussi la cinquième réunion interministérielle qui se déroule au Luanda pour trouver la solution face à la crise qui paralyse la RDC dans sa partie Est. Emmanuel Chibambe est avec nous sur ce plateau pour décortiquer ces grandes questions d'actualité. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Hervé et Thomas. Comment allez-vous ? Oui, oui, nous allons très bien. Très bien habillé, ça sent le pouvoir. Merci pour vous dire, mais être habillé ou très bien habillé, ne vaut pas forcément dire qu'il faut être au pouvoir. Je pense que vous m'avez côtoyé avant que nous soyons au pouvoir. Je ne sais pas si à l'époque je ne m'habillais pas bien, donc je pense que ça ne sera pas le cas. Donc on essaie toujours d'être présentable devant le monde, surtout que nous sommes les hommes publics et nous sommes les communicologues. Moi, m'a appris en communication que le vestimentaire aussi constitue une forme de communication. Très bien. Nous l'appelons la communication vestimentaire. Merci beaucoup. Pour bien véhiculer mon message, même de façon vestimentaire, il faut toujours être bien habillé. Merci beaucoup. Allez, on va directement s'attaquer à l'actualité. Vous parlez du changement de la Constitution au niveau de l'UDPS. Augustin Cabouille, votre secrétaire général, a même signé une note circulaire dans laquelle il invite les différents fédéraux, bref, les différents responsables de votre parti politique à pouvoir s'apprêter déjà pour la campagne de sensibilisation. S'il faut faire marche arrière, on va se rappeler que vers les années 2015, 2016, 2017, l'UDPS et l'opposition en général s'étaient mobilisés pour obliger Joseph Cabilla à respecter cette Constitution. Aujourd'hui, vous évoquez le mandat du chef de l'État, vous évoquez des lacunes qui mettent en mal votre politique. Est-ce que vous pouvez nous dire de manière claire les raisons qui vous motivent à pouvoir vous engager dans un débat sur le changement de la Constitution ? Merci pour votre question. Vous m'avez posé la question de savoir si je peux étaler toutes les raisons. Donc, je vous demanderai de pouvoir me laisser également. Allez-y. Je vous donne des raisons valables qui feront que notre peuple puisse comprendre les mobiles de notre motivation par rapport à cette pseudo-constitution. Je vais arriver. Vous l'appelez pour cette pseudo-constitution. Bien sûr. J'y vais arriver, j'ai des arguments. C'est pas pour rien. C'est une question qui a fait de vous, ou qui a fait de votre leader naturel. Faut de mieux, nous sommes venus, nous l'avons trouvé et on ne pouvait que le faire. J'allais en arriver. Hervé Hitoman, il vous souviendra qu'en 2005, d'abord, nous, l'UDPS, à l'époque, notre leader, Maximo, le docteur, le feu docteur Atien Chisquet-Dorma, nous avait demandé de ne pas nous enrôler. Souvenez-vous, nous, on ne s'était pas enrôlés, nous, à l'UDPS, moi particulièrement, je ne m'étais pas enrôlé. Parce que je devais suivre le mot d'ordre du parti. Et la vision de notre leader du parti à l'époque, le feu docteur Atien Chisquet-Dorma, on ne s'était pas fait enrôler. On n'a pas eu à participer au vote de 2016, de 2006. Et lorsque M. Joëf Kabila, avec toute sa bande, ont eu à promulguer cette constitution, ont eu à proposer cette constitution au niveau de la population pour vote, ce que nous appelons référendum, nous, sachant qu'on ne s'était pas fait enrôler, nous avons demandé à nos compatriotes d'antan, ceux qui avaient des cartes d'électeur, ceux qui étaient supposés aller voter, nous leur avons conscientisé le bien fourné de rejeter en bloc cette constitution. Nous avions nos raisons. Nous avons évoqué le fait que M. Joëf Kabila n'avait ni qualité ni droit de présenter au peuple congolais un référendum sur un projet d'une nouvelle constitution. Il n'avait pas qualité. Pour qu'il y ait qualité, il faut que ce monsieur puisse avoir le mandat du peuple. Nous le connaissons tous, en 2001, Joëf Kabila est en tour de pouvoir par un putsch. Ça, nous le connaissons. Il n'a pas été élu. Il n'est pas entré au pouvoir par un putsch. C'était un putsch. Non, non, ce n'était pas un putsch. Si, c'est un putsch. Non, non, ne prenez pas le putsch. Non, 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 c'est un putsch politique, cher ami. Nous allons décortiquer, si on a 7 ans, on va décortiquer. C'est un putsch politique. Parce que son père était mort. Et moi, jusque au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours posé la question, aux éminents professeurs de droit professeurs de sciences pro professeurs d'anthropologie par quelle alchimie Joseph Kabila succéda à son papa parce que nous étions dans une république qu'on nous fasse savoir par quelle magie par quelle alchimie on était dans une république où il n'y avait pas aussi des constitutions non mais justement qu'on nous dise on avait un parlement à l'époque il y avait un parlement maman Philomène Oumatoukou je crois c'est elle qui était le président du parlement on avait un parlement est-ce que les lois de l'époque disaient que lorsque l'un chef d'état meurt il faut qu'un militaire un général major puisse accéder Mouzee Kabila arrive au pouvoir d'abord c'est Mouzee qui fait un putsch laisse moi d'abord vous allez m'éguerner du temps j'ai beaucoup de la matière à donner à notre population donc disais-je que M. Joseph Kabila est au pouvoir par un putsch politique parce qu'il y a eu un arrangement entre je ne sais pas comment expliquer et c'est Kabila qui surgit comme chef d'état succéda à son papa entre guillemets alors quelqu'un qui vient au pouvoir de cette manière n'ayant pas la volonté du peuple n'étant pas mandaté par un peuple et quatre ans après il vous présente une constitution et il faut aller voter il nous a astreint je dis bien il nous a astreint mais la constitution n'était pas l'oeuvre de Joseph Kabila nous sommes allés à Sanctity il y a eu dialogue il y a eu négociation et la classe politique de l'époque s'est mise d'accord autour d'une on va dire d'une loi qui a dirigé le pays pendant cette période de transition Hervé Thomas je vous avais dit de vous laisser le temps de vous expliquer pourquoi le bien fouler les bien fouler et notre argumentaire alors tout ce qui s'est passé à l'époque nous nous avons dit nous sommes un parti démocratique nous sommes un parti qui prend les valeurs démocratiques et l'état de droit ne peut solliciter le suffrage du peuple que ne peut parler au nom du peuple que c'est lui qui a le suffrage universel du peuple ne peut parler au nom du peuple que ses élus est-ce qu'on donne un monsieur Kabila qui est élu ? non alors lui et ses amis ils se sont accoquillés parce qu'ils avaient des armes et nous nous étions de faibles ils se sont accoquillés avec un parlement nommé non élu un parlement nommé avec ses copains ils se sont accoquillés à rédiger une constitution et selon nos informations cette constitution a été lèvre de 21 personnes parmi les 21 personnes il n'y avait que 3 Congolais ça c'est inadmissible c'est pourquoi nous à son temps d'après quel document ? nous sommes des chercheurs moi je suis un chercheur en sciences po et en relations internationales nous avons ça ce n'est pas le sujet si vous voulez appelez-moi un autre jour je viendrai vous expliquer selon tel document je vous donnerai des références je reviens au sujet ce pourquoi ayant compilé tous ces méfaits-là nous l'U2P nous nous sommes dit cette constitution comme monsieur Kabila et sa bande c'était un fort signe comme ils ont fait un fort signe 85% des Congolais ont voté cette constitution est-ce que vous me comprenez ? est-ce que vous me comprenez ? pour que nous avancions si vous avez la constitution leur fameuse constitution que moi j'ai qualifié de pseudo ouvrez l'article 218 de leur pseudo constitution parce que moi je vais parler ici avec le texte avec des articles tout simplement lisez l'article 218 pour que j'évolue l'article 218 non 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 l'article 12 pardon l'article 12 12 12 12 de la constitution attendez lisez nous l'article 12 de la constitution l'article 12 tous les Congolais sont égaux devant la loi ont droit à une égale protection des lois oui tu as ces limites-là ces limites-là ça veut dire c'est-ci ça veut dire que nous avons tous nous nous avons tous nous sommes tous égaux devant la loi vous voyez excusez-moi je suis allé vite en besogne excusez-moi que les gens nous regardent puissent nous excuser c'est plutôt l'article 218 pardon excusez-moi article parce que je reviens d'où c'est l'article 12 18 parce que je fais toute une compilation des articles qui énervent notre population qui nécessitent forcément que cela soit remplacé article 218 oui l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurrentement 1 au président de la république oui 2 au gouvernement après délibération en conseil des ministres oui 3 à chacune des chambres du parlement à l'initiative de la moitié de ses membres oui 4 à une fraction du peuple congolais en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres et chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet de la proposition ou de la pétition des révisions la révision n'est définitive que si le projet la proposition ou la pétition est approuvé par référendum sur convocation du président de la république toutefois le projet la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent vous voulez vous limiter là on nous dit ici l'initiative revient au président de la république exact élu c'est pas un président de la république autoproclamé ou bien venu au pouvoir par effraction mais par un putsch non maintenant moi je pose la question que j'ai voulu monsieur Kabila n'étant pas élu le parlement de l'époque nommé par monsieur Kabila ils avaient quel droit ils avaient quel mandat du peuple pour nous rédiger une constitution qu'il vienne nous l'imposer par force mais je vous rappelle ils avaient quel impérium je vous rappelle que nous on était dans un contexte de transition je n'en dis qu'on vient pas je n'en dis qu'on vient pas sachez-le bien quand on décide quand vous êtes au trône du pays on décide au nom de la population oui ou non nous sommes dans ce contexte nous sommes dans ce contexte soumis à un référendum populaire écoutez ça ne pouvait être soumis les personnes ou la personne qui devait les soumettre à la population devait être mandatée par la population est-ce que nous nous avons élu messu Kabila pour qu'il lui à son tour vienne nous le soumettre non est-ce que ce parlement était un parlement émanat de la population pour que ce parlement puisse discuter cette constitution au niveau du parlement non c'est pourquoi nous à l'Ude-Pes et notre leader Tshiseki de l'époque nous nous sommes dit avec tous ses méfaits le jour où nous l'Ude-Pes parce que nous avons boycotté nous avons boycotté le jour où nous l'Ude-Pes nous aurons le pouvoir nous allons donner à la population congolaise la bonne constitution ça c'est une promesse du feu Etienne Tshiseki du Ouamoulumba parce que nous nous estimions en son temps que ceux qui avaient la charge de pouvoir présenter cette constitution à la population n'avaient pas le mandat de la population on ne pouvait qu'avoir une constitution émanant d'un parlement élu démocratiquement élu ça n'a pas été le cas le président qui devait venir auprès de la population devait être un président mandaté par la population à l'époque Abila n'avait pas mandat de la population il est venu au pouvoir par un punch politique donc il n'avait pas qualité de pouvoir nous présenter cette constitution c'est pourquoi nous aujourd'hui à l'Ude-Pes avec notre chef du parti l'honorable Guy Saint-Kabouya on ne vante pas la roue nous faisons tout simplement nous réalisons tout simplement nos promesses faites à son temps que le jour où nous serons pouvoir Dieu merci nous le sommes nous sommes en train de réaliser tout simplement nos promesses donc voilà un peu la teneur c'est pourquoi nous avons dit nous nous sommes au pouvoir Hervé je vous dis si nous l'Ude-Pes nous quittons le pouvoir aujourd'hui et que nous n'avons pas changé cette constitution ce sera un échec pour nous l'Ude-Pes ah bon je l'ai dit je répète si nous l'Ude-Pes aujourd'hui nous quittons le pouvoir aujourd'hui et que nous n'avons pas léguer une nouvelle une bonne constitution à la population ça serait un échec pour nous l'Ude-Pes pourquoi ? parce que nous devons réaliser toutes les promesses vous ne voyez pas vous n'entendez pas quand les gens rappellent vous n'entendez pas quand le peuple rappellent au Président tu sais Félix que non Papa Lobaki et le peuple d'abord le peuple d'abord c'est l'échec ce sont les promesses c'est le mariage ce sont les je ne parle pas au pluriel ce sont des promesses faites par notre leader Étienne Tshiseké du Wa Moulomba entre autres de changer cette constitution donc toutes ces promesses c'est l'une de ces promesses faites par Tshiseké dit Étienne que nous allons nous avons forcément le droit de pouvoir les réaliser cette fois-ci on va aller Molo Molo parmi les promesses pour dans la lutte d'Étienne Tshiseké du Wa Moulomba il n'y avait pas que le changement de la constitution il y avait les conditions sociales des Congolais il y avait la problématique de la guerre à l'Est il y avait l'instauration d'un état de droit il y avait énormément de choses mais pourquoi vous vous attelez plus sur le changement de la constitution avec l'intention manifeste des données à Félix Tshiseké dit un mandat illimité qui vous dit que nous sommes là non 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 qui nous parle vous nous prêtez vous nous prêtez qui a parlé qui a parlé du mandat du chef de l'État Augustin Kaboua il a dit il a expliqué Augustin Kaboua n'a pas dit que nous allons nous focaliser qu'au mandat du chef de l'État non Augustin Kaboua n'a donné qu'un cas d'illustration pour faire voir aux gens les lacunes se trouvant dans la constitution il n'a pris qu'un seul article il y a 200 je crois 29 articles il n'a pris 15 moi j'ai beaucoup de cas d'illustration c'est un point qui vous préoccupe le plus non qui vous dit ça écoutez moi et Monek Chibambé je ne viens pas sur un plateau de télé ici pour parler de la constitution en rêvant seulement modifier l'article qui concerne la durée le mandat non non moi je viens ici je tombe ici pour que nous parce que je suis membre de l'U2P moi je veux que la promesse de notre leader soit accomplie tout simplement notre leader est un petit je viens de vous rappeler ici les promesses de Félix Jusseke cher ami il y a la guerre à l'est qui n'a pas encore trouvé des solutions qui dit les contraires vous attendez quoi pour rapporter la solution à ces problèmes qui vous dit le contraire la guerre à l'est c'est un problème oui ou non oui tout ce que vous avez évoqué sur des problèmes oui ou non oui la constitution la pseudo constitution n'est pas un problème c'est un problème ou non c'est un problème nous voulons trouver nous voulons trouver une solution à tous ces problèmes pourquoi vous voulez maintenant sélectionner est-ce que la solution à tous ces problèmes passe par le changement de la constitution je vous dis ceci il ne faut pas faire un raccordement illicite ça c'est un raccordement c'est ce que vous dites ça c'est un raccordement je dis ceci non 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 écoutez c'est mon il suffisait de m'écouter je dis ceci je vous suis religieusement suivez moi religieusement pour ne pas faire un raccordement illicite la guerre à l'est la guerre à l'est c'est un problème nous les connaissons tous oui mais la constitution notre pseudo constitution je l'appelle pseudo parce que cette constitution moi j'ai fait l'usage du contenu du fonds à com de son article le premier jusqu'à son deuxième 229ème article je me dis il y a embûche dans cette constitution très bien ça veut dire si la loi mère qui nous régit a des embûches ça veut dire c'est un problème maintenant nous demandons au président Tshiseki de pouvoir résoudre le problème qui ganglène le pays mais pourquoi vous voulez sélectionner des problèmes tout cela constitue un problème donc nous demandons au président Tshiseki de pouvoir résoudre tous les problèmes sans exception mais pourquoi vous voulez maintenant sélectionner qu'il y a la guerre à l'est et pourquoi la constitution non nous voulons que la guerre soit expurgée en même temps nous voulons aussi que la pseudo constitution soit changée ce sont des problèmes cher ami alors je vous prends au mot oui prenez moi au mot la constitution c'est un problème la guerre à l'est c'est aussi un problème alors entre le changement de la constitution et la sécurité ou soit la protection de la vie humaine qu'est-ce qui est prioritaire mais moi je vous comprends pas cher ami moi je vous comprends pas vous avez lu l'article de décembre 18 on vous dit que l'initiative de la révision ou du changement de la constitution ma question est simple je réponds à votre question je ne suis pas votre collier je suis votre invité laissez-moi répondre à votre question vous avez lu l'article de décembre 18 qui vous dit que l'initiative 1 c'est le chef de l'état aujourd'hui le chef de l'état peut initier à la révision ou au changement de la constitution ce n'est pas moi c'est l'article le conseil qui le dit ce n'est pas moi mais pourquoi si le chef de l'état constate que cette constitution est mal conçue et ça nous crée des problèmes il veut rapidement que ça soit changé pourquoi vous voulez faire un procès j'irai bien sur ma question donc vous revenez en français facile en français facile par rapport à votre question la réponse en français facile c'est que la guerre la constitution qui fait mal au pays tous sont des problèmes prioritaires à régler le plus rapide possible oui le plus rapide possible nous devons les résoudre le plus rapide possible je vais vous donner un article je vais chercher je crois septembre je vais je vais chercher il y a un article là par rapport par rapport c'est l'article je crois septembre je vais chercher je vais être précis c'est entre septembre et septembre il y a un article qui vous dit que pour être candidat président de la république il faut être des pères congolais ou des maires congolaises on dit ou dans le contexte actuel ça veut dire quelqu'un comme par exemple le libanais qu'on chante trop comment il s'appelle celui qui qui fait des gestes c'est filant trop qu'est-ce que j'ai dit abedachou voilà ça veut dire que quelqu'un comme abedachou par rapport à cette constitution il est éligible cher ami c'est sérieux je vous dis écoute nous devons arranger tous ces embûches là j'ai reformé la question non 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 laissez moi laissez moi j'ai bien compris ta question par rapport à l'actuelle constitution je n'ai rien à voir avec notre ami abedachou je n'ai rien à voir c'est un congolais qui est né au congo mais qui a des origines libanaises je n'ai rien à voir avec lui c'est un congolais des naissances il a la nationalité congolaise mais écoutez dans tout le pays du monde la fonction du chef d'état est verrouillée pourquoi la nôtre n'est pas verrouillée il y a un problème c'est pourquoi moi je vous dis cette constitution n'a pas été rédigée par des congolais et puis c'est une constitution piège tout le mot que nous subissons aujourd'hui le mal le mot que nous subissons aujourd'hui vous avez évoqué la guerre moi je vous dis cette guerre là tire sa sauce par cette constitution c'est là maintenant c'est là maintenant je chute à votre question je vous réponds la guerre que vous voyez à l'est est là l'origine de cette guerre c'est cette pseudo constitution c'est pourquoi pour que nous arrivions ça c'est mon analyse en tant que chercheur en sciences en sciences politiques et aux relations internationales pour que nous arrivions moi je constate pour que nous arrivions à mettre définitivement fin à cette situation de l'est nous devons d'abord commencer par prendre soin de cette pseudo constitution le jour où nous arriverons à doter le pays à une nouvelle constitution faite par des congolais rédigée par le parlement congolais rédigée par des élus du peuple nous aurons moins de problèmes par rapport à la situation à l'est ça moi je vous dis l'actuelle constitution je vais vous donner quelques exemples oui allez-y l'actuelle constitution vous demande de garantir la sécurité au congolais l'actuelle constitution vous demande d'assurer l'accès à l'eau à l'électricité à l'éducation au congolais si déjà avec cette constitution vous n'arrivez pas à exécuter cela qu'est-ce qui rassure au congolais qu'une fois la constitution changée vous allez vous comporter autrement lisez l'article 217 lisez l'article 217 la partie la grande partie des demandes-réponses revient à cet article 217 ouvrez l'article 217 la république démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine voilà notre piège qui nous a été incrusté dans cette pseudo-constitution c'est ce que le président féministe subit aujourd'hui donc dans cette constitution rédigée par des belligérants par des poutchistes on nous a dit que aujourd'hui j'explique en français facile ça veut dire que si aujourd'hui le Rwanda a un problème si le Rwanda a un problème aujourd'hui la RDC peut accepter pour l'unité africaine les Rwanda prenez Bounagana par exemple si la Tanzanie a un problème aujourd'hui pour l'unité africaine on peut dire à la Tanzanie bon nos amis tanzaniens prenez Kasumbalesa si la Zambie aujourd'hui a un problème laissez-moi laissez-moi non 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 cher ami on parle français c'est du français maintenant le président Philippe Chiseke a dit non à tout ça c'est pourquoi vous voyez tous ces multinationales font la guerre c'est pourquoi laissez-moi 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 achever c'est pourquoi vous voyez c'est pourquoi je vous ai dit ici d'entre eux que la source la racine de la guerre à l'est réside sur cette constitution qui est nous devant nous Lude Peste je l'ai dit ici à haute voix les autorités de mon parti me suivent en ce moment si nous Lude Peste si nous Lude Peste aujourd'hui nous n'avons pas légué nous n'avons pas légué une nouvelle constitution à la population ça veut dire que nous avons échoué nous devons réaliser la promesse de notre manteau et c'est ce qu'il nous a dit le jour où nous allons accéder au pouvoir nous devons donner une nouvelle constitution à la population une question une question en rapport toujours avec cet article 217 oui vous fustigez cet article oui vous estimez que c'est un article qui nous oblige à pratiquement vendre un article qui entraîne la balkanisation très bien alors question le président de la république le président de la république abandon partiel de notre souveraineté non ça c'est pas un abandon partiel ce n'est pas un abandon partiel parce que nous non non c'est pas un abandon partiel là où c'est vous qui avez fait une analyse un raccordement biaisé comment ça comment ça non nous étions dans un contexte de pouvoir recouvrer la paix alors les instances internationales nous ont dit écoutez nous devons déloger les rebelles qui ont occupé les localités vous savez ce sont des des rebelles qui sont munis des armes tout ça des munitions ils ne peuvent pas partir comme ça il doit y avoir un zone tampon ça se passe partout au monde nous l'avons vu aussi en Irak nous l'avons vu lors de la guerre de golf mais c'est ça l'abandon partiel de la souveraineté l'abandon partiel de la souveraineté n'est pas synonyme de liquider nos terres non non s'il vous plaît ça ce n'est pas un abandon partiel ça veut dire que nous avons constaté que nous avons été agressés et les agresseurs occupent Bounagana jusqu'aujourd'hui pour qu'ils puissent définitivement quitter le sol de Bounagana ils ne quitteront pas comme ça c'est pourquoi nous avons demandé aux forces internationales de pouvoir venir nous aider parce que nous étions pour parler avec les partis concernés c'est comme ça que les forces de la souveraineté sont venues mais vous n'avez pas vu qu'après avoir constaté que la mission n'a pas été faite comme prévu nous avons demandé leur départ et puis ils sont rendus voilà un abandon partiel un abandon temporaire c'est-à-dire que pendant le temps on cède le contrôle de nos localités à des forces étrangères le EAC le EAC n'a pas occupé pendant il n'a pas occupé nos terres là où nous nous étions nous le pour non il n'a pas non le EAC avait occupé la partie qui était détenue entre le maire des rebelles mais justement c'est ça la manière de votre souveraineté parce que la sécurité c'est une question des souveraineté vous faites volontairement on n'est pas comprendre en ce moment-là en ce moment-là les forces de EAC sont venues à Brunagane en ce moment-là Brunagane a été détenue entre le maire des rebelles et c'était pas la force publique qui contrôlait Brunagane en ce moment-là et pourquoi vous parlerez d'un abandon partiel c'est l'esprit de l'article non ce n'est pas ça cher ami ce n'est pas ça il y a beaucoup de cas il n'y a pas seulement ça il y a beaucoup si vous voulez si vous voulez vous focaliser sur ça non non c'est vous qui avez fait je vous demanderai d'ouvrir encore un autre article 51 il y a beaucoup d'articles il y a plein d'articles qui font mal au pays plein d'articles je peux vous donner même 10 articles même 12 je peux vous en donner donc je vous dis comme nous nous avions promis à son temps à notre population je vois mal que nous puissions quitter les pouvoirs et qu'on ne puisse pas donner une nouvelle constitution à notre population ça serait un échec vous n'avez pas seulement promis à cette population l'échec de la constitution tout ce que nous avons promis à la population nous devons le réaliser vous promis à cette constitution l'avènement d'un état de droit aujourd'hui vous arrêtez les opposants les journalistes les opposants les opposants sont des citoyens qui commettent également des infractions de droit commun nul n'est exonéré par la loi si le chef de l'état lui-même a un juge naturel à plus faute raison vous moi un opposant c'est quoi un opposant c'est un citoyen congolais oui ou non lorsque vous commettez une infraction de droit commun vous voulez qu'on ne vous arrête pas parce que vous êtes opposant c'est écrit c'est écrit même dans leur pseudo constitution c'est écrit où ? prenons leur pseudo constitution c'est écrit où ? que lorsqu'un opposant commet une infraction de droit commun on ne peut pas l'arrêter c'est écrit où ? nulle part ça veut dire être opposant ce n'est pas vous ne jouissez donc vous ne jouissez d'aucun d'aucun privilège de juridiction vous êtes un citoyen comme tout le monde lorsque vous commettez une infraction de droit commun il y a des magistrats il y a le ministère public qui est là toujours à la recherche des infractions et il va vous interpeller point barre moi je suis journaliste moi je suis journaliste j'ai la prétention de dire que j'ai été formé à la meilleure école de journalisme au Congo et en Afrique centrale qui est l'effacique on m'a appris aussi à respecter les lois de la république si j'enfreins à la loi je serais passible à une peine d'une infraction on m'a appris ça on m'a pas appris que les journalistes aient été exonérés par la loi non d'ailleurs mes professeurs me tirent les oreilles attention votre travail là a beaucoup de péripéties a beaucoup de risques si vous faites ceci c'est la prison qui vous attend si vous faites ceci donc on m'a prévenu à l'université maintenant qui est ces journalistes qui viendra dire que non les journalistes ne peuvent pas être arrêtés par quelle loi par quelle université les journalistes peuvent être arrêtés mais dans le respect de la procédure ce n'est pas on s'y revient là vous avez volé la rage là vous avez quand même raison moi j'ai toujours condamné la manière dont les arrestations que nous avons subies que nous avons subies dernièrement comme la manière dont elles s'effondrent avec pompe avec populisme vous arrêtez vous filmez vous tabassez justement j'ai même demandé la semaine passée j'étais dans des émissions par ci par là j'ai même demandé aux autorités judiciaires de pouvoir sanctionner de façon péremptoire tous ces acteurs tous ces auteurs de ces actes là les agents de parquet qui vont arrêter des citoyens et ils les font avec populisme avec pompe avec salir même la dignité de la personne ils doivent être arrêtés ça moi je condamne mais le fait d'aller arrêter le fait qu'un jour se soit interpellé ça ce n'est pas interdit par la loi cher ami je n'ai pas dit le contraire c'est moi nous écrivons le respect de la loi le respect de la procédure c'était ça votre combat encore dans l'opposition cher ami j'étais en train de dire un truc très important que vous m'avez vous m'avez arraché vous m'avez interrompu l'initiative de la révision ou du changement de la conscience revient au chef de l'état ça ne revient pas à l'opposition on n'a pas dit là-bas dans leur pseudo nous prenons son nom leur pseudo constitution parce que c'est une pseudo constitution que nous nous avons rejeté en son temps jusqu'aujourd'hui nous la rejetons si nous prenons leur pseudo constitution vous la rejetez mais en même temps vous avez prêté serment de la respecter nous l'avons fait nous l'avons fait nous avons nous avons nous avons nous avons euh 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 réalisé que malgré nous l'adopest avions boycotté cette conscience mais il y a quand même nos compatriotes certains compatriotes qui l'avaient accepté bon qu'est-ce qu'on fait nous sommes des démocrates on accepte quand même malgré nous mais pourquoi vous n'avez pas lancé ce débat lors de votre premier mandat après avoir basculé la majorité en votre faveur parce que parce qu'à son temps nous étions en train de suggérer maintenant là c'est le moment de pouvoir le lancer j'ai parlé de votre premier mandat justement pendant notre premier mandat nous étions en train de suggérer comment nous allons lancer le débat et nous avons suggéré on a pris le temps c'était celui-ci que nous avons lancé le débat très bien et il n'y a jamais eu un mauvais moment pour prendre une bonne décision très bien alors pour que je finisse il faut aller dire il faut aller dire à nos amis les ambongos les lycées sang les martins le katoumbi que dans la constitution l'article 218 de leur pseudo constitution donne mandat aux chefs d'état et au parlement et une frange de la population donc 5 millions des signatures tout qu'on sort et puis ça doit être passé ça doit être approuvé au niveau du parlement très bien ça ne donne pas lieu à katoumbi ni à mongo ni à fayuloud ou ni à des lycées sang à pouvoir rejeter la revue de la constitution merci beaucoup et je voudrais dire aux gens parce que j'ai suivi le débat sur la toile excusez-moi vraiment je vais vraiment m'arteler sur ça je voudrais dire ici aux gens malgré que monsieur Joseph Kabila poutiste de son état à promis laissez-moi pardon il ne faut pas interférer il n'a jamais été poutiste il n'y a que la justice qui est habilitée à qualifier les faits est-ce que vous pouvez me donner du temps à affiner ma réflexion vous avez tout le temps s'il vous plaît s'il vous plaît donnez-moi le temps allez-y laissez-moi libre de pouvoir affiner ma réflexion vous allez me faire fouiller le fil allez-y malgré monsieur Joseph Kabila poutiste de son état arrivé au pouvoir par un poutch politique c'est un poutch politique malgré monsieur Kabila adopté à la population une pseudo constitution non démocratiquement rédigée par les élus du peuple avec un parlement parasite avec des députés nommés par monsieur Kabila qui n'avaient pas le mandat du peuple ils nous ont soumis cette constitution par la force mais monsieur Kabila n'a pas respecté la même pseudo constitution monsieur Kabila a changé la constitution les gens ne le savent pas est-ce que vous savez que monsieur Kabila a changé a même touché parce que j'ai vu des soi-disant les représentants de l'Église catholique je ne sais pas si c'était leur nom ou des opposants dire qu'on ne peut pas changer la constitution est-ce que ce monsieur-là savent que monsieur Kabila a changé la constitution vous le savez il a révisé la constitution il a révisé la constitution en 2011 exactement et il a changé la constitution il a changé la constitution je vais vous donner l'élément si monsieur Kabila n'a jamais changé la constitution comme vous le dites il a révisé la constitution là on est d'accord laissez-moi vas-y laissez-moi il a touché aux articles intangibles monsieur Kabila l'article de combien par exemple il a touché cet article 70 en faisant quoi lisez l'article 70 il évolue lisez l'article 70 il évolue pendant que j'ai fait four arrêtons-nous là arrêtons-nous là arrêtons-nous là maintenant dites-moi par quelle alchimie monsieur Kabila a commencé son mandat en 2011 et il quitte le pouvoir en 2018 2016 pas d'argent pour organiser les relations non 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 s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît vous avez vous-même lu c'est pas moi qui lu c'est vous qui avez lu que le mandat du seul état est de 5 ans rénovelable une seule fois Kabila il a été élu papa a l'article de constitution en 2006 et il finit en 2011 il commence son second mandat en 2011 mais il quitte le pouvoir en 2018 par quelle alchimie dites-moi mais en 2016 le gouvernement était clair qu'il n'y avait pas des fonds pour organiser les élections raison pour laquelle il vous a convoqué dans une table des négociations vous ne voulez pas le dire de son ami je comprends de son ami je comprends mais laissez-moi éclairer la population monsieur Kabila avait touché à l'article 70 parce qu'il est passé de 5 ans à 7 ans de mandat c'est ce que vous appelez chanelan la constitution mais moi je vous ai posé la question le mandat est de 5 ans pourquoi Kabila n'a pas quitté le pouvoir en 2016 et il quitte le pouvoir en 2018 il a touché à l'article intangible monsieur Kabila à cette époque-là Amon était là Fayul était là Katoum était là Sessang était là qui avait osé dire quoi que ce soit vous oubliez moi je pose la question moi je pose la question non non c'est de le pouvoir j'ai lu ceci moi je pose la question il y avait une loi entre guillemets la loi mère qui nous régit tous que le mandat est de 5 ans Kabila entre au pouvoir en 2011 il quitte en 2018 est-ce qu'il a fait 5 ans non très bien il a fait 7 ans maintenant pourquoi avoir fait 7 ans pendant que la constitution la constitution disait que le mandat est de 5 ans ça veut dire monsieur Kabila a touché à l'article 70 qui est un article inviolable qui est un article intangible mais lui fort qu'il était général major il a touché à l'article 70 ça veut dire ceci raison pour laquelle vous vous cherchez aussi à le porter non non je vous ai dit l'initiative ce n'est pas moi leur pseudo constitution leur pseudo constitution l'initiative de réviser ou de changer la constitution revient 1 au président de la République on n'a pas dit 1 à Katoumbi ou 1 à Mbomo ou 1 à Fayoulu non on a dit 1 président de la République en tant qu'institution et en tant que personne laissez-moi finir ça veut dire ceci nous allons demander le président de la Tchissegui de pouvoir changer la constitution parce que leur constitution là donne le pouvoir de la Tchissegui de pouvoir changer et il va le changer merci beaucoup il doit le changer s'il ne le fait pas ça serait un échec pour nous l'UDPES il doit le changer merci beaucoup alors les présidents n'engagent plus l'UDPES bien quand il y a des l'UDPES et puis il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça je donne encore un autre cas d'illustration en 2011 avant qu'ils puissent réviser leur avant qu'ils puissent réviser la constitution en 2011 il y avait un article qui disait que le gouverneur de province était nommé était élu par des députés nationaux mais ce dispositif a été modifié en 2011 aujourd'hui on a donné le plein pouvoir c'est parmi les articles intangibles intouchables mais Kaby l'a touché à ces articles là lui-même commence à nommer les gouverneurs les gouverneurs sont toujours élus par les députés provinciaux très bien maintenant dites-moi 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 par quel pouvoir M. Kaby l'a avait nommé Richard Mouillage oulala comme gouverneur comme conseil comme non non mais c'est vous qui avez dit c'est vous qui avez dit quel est le pouvoir que M. Kaby l'avait pour ordonner à Chadel de suspendre M. Kazembe alors je vous rappelle le fait l'actuelle constitution a autorisé l'éclatement des provinces ou la décentralisation on est passé des 11 à 26 provinces ça devrait entrer en vigueur après combien de mois ? 36 mois est-ce que ça a été fait en 36 mois ? non violation de la constitution oui ce n'est pas moi c'est ce que vous vous lisez l'éclatement des provinces devait se faire 36 mois après que la constitution de la transition ait été abrogée mais est-ce que cet éclatement s'est fait en 36 mois ? non ça s'est fait en 2015 à la veille au soir de sa sortie au pouvoir qu'il a fait ça violation or c'est un article intangible M. Kaby l'a a touché aux articles intangibles nous avons demandé au président de pouvoir changer cette constitution merci beaucoup nous allons pousser au président de changer parce que l'opportunité de changer ou de réviser la constitution revient au chef de l'état ça ne revient pas à Mbomo ça ne revient pas à Kaby ça ne revient pas aussi à Oguiste Kabouya ça ne revient pas écoute Oguiste Kabouya ne fait que rappeler aux gens que le chef d'état a l'opportunité par rapport à l'article de la constitution ce n'est pas à Mbomo qui a le pouvoir ce n'est pas aussi Kabouya qui doit lancer une campagne de sensibilisation pour nous sensibiliser nous qui sommes ses lieutenants que nous puissions nous à notre tour nous puissions sensibiliser aussi les restes du monde il a demandé il nous a renseigné que l'article 218 donne le plein pouvoir au chef de l'état de pouvoir parce qu'il n'y a dans notre pays il n'y a qui a le mandat du peuple il n'y a pas de personne qui a ce mandat merci beaucoup il n'y a que lui qui puisse venir au port de la population demander s'il peut ou ne peut pas alors pour demander cela il doit y avoir une réponse de la population d'où nous devons aller dans un processus référendaire au niveau de la population demander si on peut changer ou pas donc nous devons passer par un référendum forcément alors vous estimez qu'on doit changer cette constitution c'est la démarche de l'UDEPES le porte-parole du gouvernement la bouche autorisée du gouvernement qui a pris la parole sur RFI nous révèle que en tout cas le chef de l'état n'est pas préoccupé par cette histoire de changement de la constitution d'après lui le président de la république est plus préoccupé par le changement des conditions des vies des Congolais par la guerre à l'est par bref le pouvoir d'achat des Congolais alors est-ce que l'UDEPES à ces jours Augustin Kabouya parle-t-il le même langage avec le chef de l'état entre Kabouya et Mouya qui est porte-parole du gouvernement qui dit vrai et qui dit faux parce que d'après vous le chef de l'état doit endosser votre responsabilité or pour Mouya le chef de l'état est plus préoccupé sur les sociales des Congolais je vous ai dit ici que Kabouya a réfléchi en tant que responsable d'un parti au pouvoir à son temps notre parti avec Félix tu sais qu'il a dit à l'époque avec Augustin Kabouya avec nous tous à son temps nous disions que le jour où nous accéderons au pouvoir nous allons changer les choses Augustin Kabouya ne fait que rappeler toutes nos promesses faites à son temps point bas si aujourd'hui Patry Mouya dit qu'il dit quoi je n'ai pas suivi le président n'est pas préoccupé par le débat si Patry Mouya dit cela c'est son point de vue en tant que ministre de la communication il a engagé les chefs de l'état écoute il n'engage pas le chef de l'état il est le porte-parole du gouvernement il nous dit je vous rappelle ces mots le président n'est pas préoccupé pourquoi voulez-vous forcer la main du chef de l'état à vouloir changer la constitution ou à engager le débat sur le sabbat de la constitution écoutez maintenant pourquoi nous allons forcer le chef de l'état 1 Mouya n'est pas de lui de peste quand nous vous pouvez poser la question écoutez quand Mouya à son temps et Augustin Kabouya nous nous demandions le changement de la constitution Mouya n'était pas sur la même il n'était pas sur la même lignée que nous il n'était pas sur la même vision que nous il était au palou et je crois il est toujours au palou jusqu'au jour moi je suis en train de dire des choses que nous nous avions à son temps jusqu'aujourd'hui les promesses de nos leaders de notre leader etienne Tshiseke Dwa Mounouba si Mouya a dit cela ça n'engage que lui en tant que politique en tant que et puis moi je n'ai pas dit le contraire je n'ai pas dit que Tshiseke Dwa Mounouba je suis en train de dire que moi je vais pousser Tshiseke Dwa Mounouba à faire ça parce que c'est un droit qui lui est reconnu dans cette pseudo constitution c'est un droit qui lui est reconnu dans cette constitution là c'est pour moi j'ai dit comme c'est un droit il ne va pas violer la constitution parce que le 1718 lui donne le droit il n'y aura pas de violation de la constitution c'est pour moi j'ai dit comme il n'est pas encore préoccupé à cette situation c'est tout fait normal mais nous allons lui rappeler que chef vous avez le pouvoir de changer c'est ça l'occasion parce que nous avons fait la promesse à la population qu'il faut nous au pouvoir nous allons changer cette constitution maintenant nous y sommes voilà maintenant l'opportunité et l'opportunité de changer ou de réviser ne viendra pas de l'opposition ni d'Ambongo ni de qui que ce soit ça viendra de Félix Tshisekedi comme étant le seul représentant le seul qui porte la représentation nationale c'est Félix Tshisekedi et non Ambongo ni Katoumi ni Fayoulo ni Sesanga donc c'est Tshisekedi par rapport conformément à l'article 218 point barre Tshisekedi Mouyadi n'est conscient de qui lui et s'engage que Mouyadi moi ici je parle de l'UDPES point barre alors si pour l'UDPES il faut à tout prix changer cette constitution alors que le chef de l'état pour lui sa priorité c'est d'abord les conditions de vie des Congolais c'est la guerre à l'Est c'est tous ces problèmes qui rongent les Congolais donc on doit conclure à ce jour que l'UDPES n'est plus dans le schéma le peuple est d'abord parce que le chef de l'état continue toujours de se préoccuper de tous ces problèmes qui rongent les Congolais on doit conclure que le peuple d'abord n'est plus votre priorité il y a 10 problèmes dans le pays qui font mal au pays il y a 10 problèmes qui font mal et le chef de l'état ne fait pas de la constitution une priorité je peux répondre allez-y il y a 10 problèmes qui font mal au pays et nous Congolais avons dit nous devons éliminer tous ces 10 problèmes mais non vous voulez sélectionner non il faut au-delà des 10 ce n'est pas moi qui ai sélectionné c'est ça c'est ça l'esprit de votre question attendez mais écoute vous êtes père de famille vous êtes père de famille vous rentrez chez vous à la maison votre femme vous dit chérie demain je dois aller faire la tresse il me faut de l'argent vous entrez dans la chambre votre fillette comme ma fillette que j'adore beaucoup Naël Précieuse m'a dit papa demain je dois payer le minerval et à un moment donné vous voyez votre neveu qui vous dit oncle moi je n'ai pas de téléphone et quelques minutes après votre maman qui vous appelle qui vous dit écoutez mon fils je n'ai pas mangé depuis le matin et par ricochet votre meilleur ami qui a connu un problème qui a connu un problème qui a connu un accident vers l'imméter qui vous dit Hervé j'ai connu un problème d'ici si vous ne me donnez pas 100 dollars avant de m'amputer la jambe ce sont des problèmes ce sont des problèmes oui ou non c'est des problèmes oui mais il y a toujours écoutez il y a toujours une priorité écoute il y a une priorité il n'y a pas de question de priorité ce sont des problèmes la priorité vous serez obligé vous avez des moyens maintenant si vous avez des moyens à résoudre tous ces problèmes pourquoi vous voulez sélectionner moi à votre place je donnerai à ma femme de l'argent à aller faire la tresse j'ai donné à ma fille Naëlle précieuse de l'argent pour aller payer le minerval j'ai donné à mon neveu l'argent pour aller acheter son iphone j'ai donné à ma mère de l'argent parce qu'elle n'a pas mangé depuis le matin pour qu'il puisse procurer une provision et j'enverrai de l'argent à mon ami qui a connu un accident à l'imméter parce qu'on va l'amputer la jambe on va l'amputer la jambe ce sont des problèmes et j'ai des moyens à ce moment là je ne vais pas dire non non je sélectionne non je vais sélectionner si je n'ai pas de moyens je dirai non non comme je n'ai pas eu de moyens la priorité c'est d'abord le minerval de Naëlle précieuse après c'est là ça sera ma mère qui n'a pas mangé parce que je n'ai pas eu de moyens mais j'ai des moyens j'ai de l'argent à ce moment j'ai résout tout ce problème en même temps vous avez les moyens pour apporter la solution nous avons les moyens vous avez les moyens pour mettre la guerre à l'est vous avez les moyens pour donner l'eau et l'électricité mais pourquoi vous ne les faites pas le chef de l'état est en train de chercher des voies et moyens pour éradiquer définitivement la guerre s'il vous plaît il a tous les moyens il cherche des voies et moyens pour éradiquer la guerre à l'est en même temps nous avons aussi un problème à l'interne qui est la constitution comme il en a le moyen vous savez quel est ce moyen qu'il a c'est l'article de 1718 c'est ça le moyen qu'il a à pouvoir changer rapidement on ne va pas attendre que la guerre finisse et qu'il dit non 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 comme il a déjà le moyen c'est l'article de 1718 il va changer cette constitution en même temps qu'il cherche les moyens pour éradiquer la guerre à l'est la réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement ce qui est à l'ordre du jour du gouvernement c'est prioritairement les six engagements du président de la république et de ce point de vue il y a beaucoup de progrès récemment vous avez suivi que le prix du carburant avait sensiblement baissé les prix des denrées alimentaires devraient baisser dans les jours qui viennent dès que les importateurs auraient fini leur stock c'est à cela que nous nous attellons dont le chef de l'état n'a pas son esprit ou n'a pas ses yeux sur cette constitution mais pourquoi voulez-vous le pousser à le changer alors que pour lui son problème c'est d'abord le peuple mais écoutez maintenant la réponse nous voulons le pousser parce que lui et moi Chibambé quand nous étions à l'opposition lui comme étant notre chef comme notre secrétaire national en charge des relations internationales en charge des relations internationales et des relations extérieures pardon nous avons dit le jour où nous accéderons au pouvoir nous allons changer ce pouvoir nous le rappelons tout simplement que nous sommes au pouvoir et nous en avons l'occasion n'irrâtons pas l'occasion parce que demain nous ne serons plus au pouvoir mais nous devons léguer à une nouvelle constitution cher ami j'entends des professeurs d'université que je respecte beaucoup dire que c'est impossible j'ai même vu des intellectuels respectables de ce pays pour dire que c'est impossible de toucher aux articles intangibles non mais notre ami notre ami notre ami a oublié que il faut leur poser la question comment la France comment la France est quittée de la première république jusqu'à la cinquième république si on n'a pas touché aux articles intangibles comment la France a pu quitter de la première république et aujourd'hui elles sont à la cinquième république c'est parce qu'ils ont touché aux articles intangibles ça veut dire c'est possible de toucher aux articles intangibles c'est possible la preuve est que monsieur Kabila nous a fait voir que c'est possible Kabila nous a fait voir que c'est possible de toucher aux articles intangibles très bien c'est possible parmi vos promesses parmi les éléments qui étaient inscrits à l'ordre du jour de votre combat il n'y avait pas seulement le changement de la constitution il y avait l'avènement d'un état de droit il y avait l'amélioration des conditions des vies des congolais et le chef d'état estime que il est temps pour lui de se focaliser sur cet aspect des choses la constitution viendra peut-être après qu'est-ce qui vous dérange dans cette posture ? mais vous savez l'instauration des n'états de droit elle est effective je vais vous donner un cas d'illustration moi j'ai vu un jour dans les réseaux sociaux j'ai vu des agents des sécurités des services des renseignements débarquer sur Perfect Télévision et venir chercher le directeur général de Perfect Télévision qui est M. Peter Tiani que je salue et ils l'ont embarqué ils l'ont amené je ne sais même pas où est-ce qu'ils étaient partis et le soir du même jour Peter Tiani est rentré chez lui en homme libre le jour d'après c'était pas le même soir je crois le jour d'après c'était même pas 24h même pas 24h parce que c'était je crois 11h 13h on l'a relâché le lendemain à 18h voilà presque 24h donc le salu des renseignements ont recueilli tous les renseignements possibles auprès de DG des Perfect Télévision Peter Tiani que je salue un grand ami à moi et ils l'ont relâché mais à l'époque c'est ça un état des droits mais à l'époque de M. Kabila qui je vous ai dit qu'il est survenu au pouvoir par un putsch vous le réflexiez moi je le confirme j'ai des arguments opposez-moi opposez-moi à n'importe quel d'ailleurs ce débat ne concerne même pas des constitutionnalistes ça concerne qui ? ça concerne nous les politiques je vous dis le débat de la révision constitutionnelle ça ne concerne pas des constitutionnels ni des juristes c'est un débat de politique ah bon ? aucune constitution je vous dis aucune constitution au monde n'a été rédigée par des constitutionnalistes par des juristes aucune même aux états-Unis aucune constitution au monde n'a été rédigée par des juristes je vous dis aucune donc c'est un débat qui ne concerne nullement des juristes donc il faut mettre des juristes des côtés opposez-moi aux politologues aux anthropologues oui pas aux juristes ce sont des innocents pour preuve vous connaissez le conseil qu'est-ce qu'on appelle ça ? le conseil constitutionnel en France le conseil constitutionnel en France est composé de neuf membres vous connaissez son président Laurent Fabius ce n'est pas un juriste c'est un économiste je crois et parmi les neuf membres qui composent le conseil constitutionnel en France il n'y a que trois juristes il y a deux dames messieurs les restes ce sont des économistes ce sont des politologues des anthropologues très bien la preuve même chez nous ici au Congo nous avons eu à son temps un des juges à la cour constitutionnelle qui n'était pas juriste c'est le procès Bagnac ou Eugène Bagnac vous le connaissez donc je vous dis la question il m'a enseigné la sociologie le procès Bagnac que je salue le maître c'était un internationaliste un internationaliste un internationaliste mais qui était parmi les juges de la cour constitutionnelle lui qui n'est pas juriste c'est pourquoi je vous dis la question de la révision constitutionnelle on va terminer cette émission et parmi les juristes opposé moi aux politologues aux anthropologues ainsi de suite une dernière question avant de nous séparer il y a peu Augustin Kabouya était pratiquement en froid avec d'autres cadres et militants déludés d'ailleurs samedi il y a eu même des échauffourées au niveau de votre parti politique qu'Augustin Kabouya aujourd'hui puisse nous parler du changement de la constitution n'est-ce pas un moyen pour lui de s'attirer de la sympathie auprès de ses détracteurs Augustin Kabouya n'est pas dit ça aujourd'hui bon Dieu je ne sais pas il faut que je m'exprime en quelle langue bon j'aimerais m'exprimer en ligne je ne sais pas Kabouya n'est-ce pas dit aujourd'hui Kabouya ne fait qu'il rappelait ce que nous avions dit à son temps depuis 2005 cher ami Kabouya n'a pas soulevé ce problème aujourd'hui il a tout simplement rappelé écoute ce débat a commencé depuis 2005 depuis 2005 moi j'ai mobilisé les gens j'ai dit aux compatriotes n'allez pas voter cette constitution merci beaucoup cette émission est terminée nous ne faisons que rappeler aux compatriotes que nous l'île de paix avait notre leader le fait docteur nous avions dit les jours nous allons accéder au pouvoir nous allons doter la RDC d'une bonne constitution par une pseudo constitution merci cette constitution n'a pas été rédigée par des Congolais élus cette constitution a été rédigée par des poutchistes par des rebelles par des belligérants par un parlement nommé par un belligérant un poutchiste on a terminé l'émission merci beaucoup Emmanuel Chibambé non non s'il vous plaît s'il vous plaît de quel droit monsieur Kabila avait-il pour qu'il puisse nous présenter cette constitution vous revenez encore sur ça de quel droit mais dites-moi de quel droit lui il avait quel droit en 2005 parce qu'en 2005 il y a eu des élections en 2006 là au moins en 2006 entre guillemets le peuple lui avait donné son mandat mais en 2005 lui il avait quelle qualité pour qu'il donne cette constitution quelle qualité c'est un poutchiste on a terminé cette émission prochainement je vais organiser un plateau spécial pour que vous soyez en face d'un kabiliste c'était prévu opposez-moi au kabiliste opposez-moi au kabiliste politologue pas des juristes parce qu'ils sont des innocents ils ne savent pas cette histoire ici c'était pas prévu et puis il faut leur rappeler il faut leur rappeler il faut leur rappeler il faut leur rappeler article 218 qui donne lieu au chef de l'état et non au PRD il faut leur dire ça on a bien mentionné que l'initiative revient au chef d'état et non on peut perdre ni à Moro ni à Kabouya ni à Kabouya c'était prévu que Papi Moussa soit avec nous sur ce plateau mais il a il ne viendra pas ils savent ils seront déphasés ils ne viendront pas ils ne viendront pas j'en ai un peu qui devrait les remplacer il est arrivé en retard malheureusement là on a terminé l'émission mais je vous promets un plateau spécial Emmanuel Chibambe Papi Moussa s'y passe cette semaine peut-être la semaine prochaine les temps que les deux très bien les deux je viens de nous accorder encore quelques minutes merci beaucoup allez on va poursuivre cette émission je vous relis encore je relis encore pour vous ce dernier passage de Patrick Mouya sur RFI la priorité du gouvernement et du président de la république c'est de garantir le pouvoir d'achat des Congolais de leur permettre d'avoir accès aux soins de santé des qualités à bas prix de terminer la guerre à l'Est et s'assurer que nous avons créé plus d'emplois aux jeunes donc il faut oublier ces débats sur la constitution non non Mouya vous dit ici les idées claires du chef de l'Etat Mouya Patry Mouya que je salue l'excellence il a donné la vie entre guillemets c'est lui du chef de l'Etat c'est bien bon moi je n'ai pas dit le contraire moi je n'ai pas dit ici sur votre plateau que le chef de l'Etat a dit qu'il va changer non je ne fais que vous rappeler que le chef de l'Etat a ce droit je ne fais que rappeler que le chef de l'Etat a ce droit donc même si Mouya vous dit que le chef de l'Etat présentement il ne peut pas mais il ne peut il peut il peut il peut prochainement vous voyez donc c'est ça bonjour bonjour vous vous êtes un cas de l'Etat vous êtes un habitué du débat oui mais je suis mais non 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 le DG le DG le temps le temps était tellement compté parce que non non DG en attendant nous sommes dans une télé réalité attendez nous sommes en réaction en direct non non DG 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 je dois DG DG s'il vous plaît le temps s'il vous plaît s'il vous plaît DG vous avez 10 minutes vous voyez DG s'il vous plaît nous sommes en direct je vous connais vous me connaissez très bien que moi je suis je suis vous me connaissez très bien que je suis vous êtes un fervent de débat oui on m'a dit que le débat est à la fin oui mais ce que vous dites les téléspectateurs posent des questions sur le changement de la courbe mais bon vous pouvez me poser à la fin non non DG non non DG s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît bon j'assieds de fouiller parce que vous avez été non j'assieds de non non moi j'aimerais vous me le poser à un débat en temps plein ça veut dire une heure celui-là vous êtes avantageux parce que vous avez déjà pris beaucoup de temps non 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 moi j'ai épuisé toute la matière et puis s'il vous plaît DG 10 minutes DG DG si vous voulez DG si vous voulez réorganiser ce débat même les après-midi moi je reviens parce que j'ai d'autres sens de temps qui m'entendent s'il vous plaît en deux minutes seulement DG je sais pourquoi non non si vous croyez que j'ai fui je peux accepter par excellence parce que je dois je dois aller répondre aux charges d'état qui m'entendent moi je ne fouille jamais comprenez-moi pourquoi vous avez voulu ça je ne peux pas fouiller on peut répondre à ce débat même je suis disponible calmez-vous d'abord je me calme je me suis calmé vous allez chuter comme Emmanuel est pressé vous chutez 10 minutes Emmanuel parle lui parle comme ça tu pourras libérer Emmanuel il peut me libérer il peut me libérer il peut me libérer parce que j'ai des charges d'état second s'il vous plaît je sais pourquoi j'insiste j'ai des charges d'état qui m'entendent est-ce que tu peux m'accorder est-ce que je peux dire à moi mais écoutez moi j'y souffre aussi j'y ai aussi mes arguments mais je souffre aussi ça fait une heure que tu parles souffre aussi je vous dis j'ai des charges d'état qui m'entendent il y a des gens qui m'attendent D'ailleurs, j'ai dépassé largement le timing. Je devais rapidement aller en compte, sinon ça sera faux. Merci beaucoup Manuel Chibambé. On vous le concède. On vous demande seulement pour chuter pendant 10 minutes, pour chuter, avant que vous ne puissiez fuir. Parce qu'on m'a dit que... Véritablement, je fous. S'il vous plaît. On m'a dit qu'il y avait un débat qui était prévu. Oui, oui. Comme nous sommes à la fin, c'est l'émission Débat pour la Nation qui devrait commencer tout à l'heure. Tolérance, s'il vous plaît. Vous êtes mon ami à moi. Maître Jeannot aussi, c'est mon frère. Oui, bien sûr. Donc, l'émission qui vient tout juste après cette émission, s'il vous plaît, laissez-moi moi finir. Non, je vais vous expliquer pourquoi. On en a qui y a un mot. On en a bien. Si vous voulez, nous, on ne parle pas. La télé, c'est la contradiction. Bien sûr. Moi, je vous accorde mon temps d'antenne. Je vous explique pourquoi je n'ai pas. Émission qui vient après, Débat pour la Nation. 2G, 2G. Vous allez décaler. 2G. Je vous laisse l'antenne. Ok, je l'explique maintenant. Emmanuel Thibault. Je vous explique pourquoi je vais partir. J'étais dans un débat télévisé il y a 2 ou 3 ans passé avec mon ami, chez votre confrère Delphine Cassomo, en pleine émission. Je ne m'en parle pas parce qu'il est présent. Il m'a insulté. Il m'a traité de Moukala. Vous connaissez ce que c'est Moukala. J'étais à l'époque, s'il vous plaît. Si, non, c'est moi qui parle. S'il vous plaît. J'étais à l'époque, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît. Laissez-moi vous en parler. En pleine émission, J'étais en pleine émission, chez votre confrère Delphine Cassomo, la chaîne, excusez-moi, la chaîne de Maman Denis, le nom de ça, sur Moukala, et mon ami en face, et à l'époque, j'étais conseiller de Votem Daniel à la cellule. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'étais conseiller, j'étais conseiller dans la cellule. C'est moi qui parle, s'il vous plaît. Je ne débatte pas avec toi. J'étais conseiller, j'étais conseiller, j'étais conseiller au militaire de l'intérieur. C'est le Votem de la cellule. Mais tu n'as pas insulté. Non, non, Dégé, s'il vous plaît. Dégé, Dégé. Dégé, il y a des... Non, 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 Dégé, j'ai refusé de Votem de la cellule précédente. Moi, je m'aiderai... Dégé, d'ailleurs, pour moi, s'il vous plaît, Kabou, il y a des conseillers. Il ne faut pas respecter tes aînés. S'il vous plaît. Je sais que toi, tu es un aîné. Non, tu ne veux pas s'aider. Vous parlez, monsieur. Vous parlez, monsieur. Dégé, chassé, il faut reçoitler. Dégé, dégé. Dégé, dégé, dégé. Dégé, 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 dégé. Dégé, 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 dégé. Moi, je voulais... Tu ne veux pas étudier les droits. S'il vous plaît. Tu as fait le journalisme, tu as étudié ici. La question de la révision. Mais là, mais Kabou, il y a Kabou, il faut appeler Kabou. Ça ne concerne pas les juristes. Qu'est-ce que les juristes ont fait ? Est-ce qu'il peut y avoir un débat aujourd'hui sur la révision ? La question de la constitution ne concerne pas les juristes. Non, monsieur. Ça concerne les prolectoraux, pas les juristes. Le Pest doit cesser la baisse. Je ne veux pas dire d'abord les juristes d'administration. Je ne veux pas dire d'abord les juristes d'administration. Les pays ont équipé, monsieur. Non, 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 non. Le pays, mais je ne veux pas dire d'abord les juristes. Les pays, nous sommes équipés des palais Rouennais. Tu viens d'ici à la baisse. Tu viens d'ici à la baisse. Il n'y aura pas... Il n'y aura pas les changements de la constitution. C'est clair. Si je parle avec moi. Dégé, je reconnais. Ce soir, le mardi, le mardi, je reviendrai. Monsieur, dans ce pays, il n'y aura pas de changement de la constitution. Mette-toi, tu sors avec moi. Je te connais comment dire. Mette-toi, tu sors avec moi. Mette-toi, tu sors avec moi. Tu sais que moi, je ne peux pas dire de temps. Mette-toi, tu sors avec moi. Tu fais avec moi. Est-ce que moi, je ne peux pas dire de temps. Mette-toi, mette-toi, calme-toi. C'est moi. Je connais. Ça va aller dépenser. Attends, attends. Ça va aller dépenser. Attends, attends. Je fous les dépenses. Tu continues la mission. Pendant le temps, tu cherches encore comment être passé quelque part. Mette-toi, voilà ce que je veux faire. Merci. Mette-toi, tu m'en as fait du conseil. Mette-toi, mais voilà ce qu'on veut faire. Vous l'avez amené pour qu'il vous fait. Non, non, non. Plus de toi. Mette-toi, je suis un conseil. Il n'a plus de pauvres. Mette-toi ça. Mette-toi ça. Mette-toi ça. Écoutez. Moi, je voulais le débat. Dégé. 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 Bon, je ferme. Gabouil, il y a des juristes. Mais donc, tu en fais juste. Je ferme. Tu viens de déborder ici. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez continuer l'émission. Je vais vous trouver un autre co-débatteur. Oui, un autre, pas lui. Et vous, je vais aussi vous en... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les spectateurs ont raté le débat qu'ils voulaient avoir. Non, pas avec nous. Parce que quand tu faisais le débat, les gens étaient en train de nous écrire. Ça, c'est un principe. Je l'ai même dit avant, même à l'entente de l'émission. Moi aussi, j'ai dit Hervé également. Je l'ai même dit, Hervé également, monsieur. Venez avec moi. Vous, vous continuez. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, monsieur, quitte-la. Ça, c'est un peu de l'étudeur, il n'y a pas de l'étudeur. Il ne peut le constituer pas. Il n'y a pas de l'étudeur. Arrêtez ça, monsieur. Allez, on y va, on y va. N'importe quoi. On se calme. Tu es devenu victoire, Emmanuel. Pense qu'on donne nos meilleurs déministrateurs ? Non, s'il vous plaît. Tu peux jouer avec un avocat ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis à vous, je suis à vous, maître Jeannot. Non, non, il faudrait qu'elle comprenne comme ça. Non, c'était juste le début de l'émission. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Allez, on poursuit cette émission avec vous, maître Jeannot. Allez, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, cher Amir. Arrêtez. Non, mais écoutez, moi, j'étais là pour longtemps. Non, mais écoutez, je suis venu il y a... Vous avez déjà commencé il y a 20 minutes passées. Ok. Alors, j'étais au niveau de la réception avec mon ami, maître Toussé Béa, des partis des gens avec Raboun. Donc, moi, j'étais là depuis. C'est vrai que nous, je suis venu un peu à Arrêtez. Parce que toi, tu connais Kinshasa. Kinshasa a des problèmes jusqu'à là. On l'a vu même. Je ne l'avais pas encore revenu. Les 18 ans pour moi, vous n'avez pas su laisser à Kinshasa des routes dignes d'une capitale. Non, mais il faut faire attention, Hervé. Les 18 ans des Kabila, les 18 ans, ils comprennent même la transition de notre pays. Mais nous avons fait l'essentiel pour quand même laisser Kinshasa avec les infrastructures, comment l'appeler ça, adéquat. Parce que si vous faites la comparaison entre nous et les résumes de l'IDPES actuellement ici. Vous voyez comment quelqu'un de l'IDPES, il vient dans un débat et il a peur de débattre. Il pense que non, on peut laisser un plateau de télévision raconter le mensonge de l'IDPES. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une télévision civilisée quand même. Les débats, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a l'opportunité ou pas, Hervé ? C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Je me souviens d'un document, comment l'appeler ça ? Ce que Mbata a dit, il sait pourquoi il devait fouiller. N'est-ce pas ? Je les écris de Mbata ici. Mbata, il est cadre de son parti politique, l'IDPES. C'est Mbata dit ça pour la révision de la constitution. Est-ce que lui mettrai ça ? Ça fait tellement mal, cher ami. Il vous dit que c'était la promesse d'Étienne Chiseké Diwamounou. C'est pratiquement un testament. L'IDPES, une fois au pouvoir, doit réviser cette constitution parce que ça ne rencontrait pas les réalités des Congolais. Non mais, Hervé, vous savez... C'est une constitution qui a été rédigée par 21 personnes, dont 18 étrangers. Non mais, s'il vous plaît, Hervé, vous savez, ça c'est la théorie de l'IDPES. Ainsi, c'est le tour d'aller à un siège là-bas. Chacun a la liberté de pouvoir distribuer les mensonges comme des petits-pères dans un marché. C'est ça l'IDPES. Parce que logiquement, dans notre pays, je vous donne un cas sans-près. Dans notre pays, nous sommes à peu près environ de 120 millions d'habitants. N'est-ce pas ? Si 120 millions d'habitants dans notre pays, nous avons un parlement de combien de débités ? Nous avons un parlement de moins de 500 débités seulement. Dans un pays où il y a au moins de 120 millions d'habitants, mais dans notre parlement, ici, nous avons seulement 500 débités qui décident, n'est-ce pas ? Si il est venu de toute la République, vous pensez que non, les 500 là ne méritent pas ? Ça, c'est un débat de faux fouillant. Lorsque vous dites encore un élément sur, non, voilà, que, comment, il s'agit d'un testament de Tchèque-Tchèque. Un testament. Ce faux, encore il faudrait plus de mensonges. Comment ça ? Pourquoi ? Parce que, le vrai testament, le Tchèque-Tchèque-Tchèque-Tchèque-Tchèque-Tchèque-Tchèque, c'est quoi ? C'est d'abord le peuple d'abord. Ce slogan créé-là est parti où ? Fais-je un débat tout. Le peuple d'abord, l'état des droits est où ? Parce que si nous parlons l'état des droits, c'est grâce à la constitution. c'est grâce à la constitution je suis content pourquoi parce que même si vous faites même les constats vous voyez que même au sein de l'union sacrée il y a la contradiction n'est ce pas il y a même des faucons ou bien des cassis de l'idée de l'union sacrée non seulement il y a tant d'autres il y a sur la personne majorité silencieuse il y a Camere, il y a Bemba, il y a Bati il y a Mbosso, il peut l'accepter mais les trois autres là, ils sont contre n'est ce pas c'est clair que non, ces gens là ne peuvent pas accepter aujourd'hui tout ça la constitution parce que la constitution n'est pas qu'il parle c'est quel est-il le mot papa nous sommes ici à Kinshasa sur ami pour quitter l'homme, arriver ici au centre-ville de Kinshasa vous savez combien il faut payer dans un taxi c'est combien est-ce que c'est ça la priorité pour les peuples congolais les peuples ont besoin du pain les peuples congolais ont besoin il faut donner moins les transports c'est la moindre des choses à faire nous avons ce que Mbata a dit ce dernier temps je suis dit même au deuxième pitter et tchani de visualiser, n'est-ce pas toutes les vidéos d'André Mbata à l'époque parce qu'à l'époque Mbata a fait la lutte avec pitter et tchani je sais que nous le deuxième pitter et tchani c'est lui qui a accompagné Mbata à l'époque nous on est considérés comme un conseiller en communication pour André Mbata à l'époque quand Mbata faisait des conférences de débats pour dire qu'il n'y a pas touché à la constitution pitter et tchani c'est un témoin vivant il est seul, pourquoi ? n'est-ce pas ? mais pourquoi Mbata ne parle pas ? j'ai tout un texte ici c'est ce que Mbata a dit, écoutez je vais lire ça pour la besoin de la consommation parce que ce que Mbata a dit tu peux toujours c'est dédire non mais s'il vous plaît chère amie Mbata a dit dans une publication où il a dit ceci ceux qui prétendent qu'ils révisent la constitution c'est aussi respecter rassembler à ceux qui pensent que violer sa propre main c'est aussi lui prouver son amour maternel donc aujourd'hui l'idée peste ou bien Kabouya il est prêt de violer sa main scientifiquement par rapport à ce que Mbata a écrit est-ce que vous trouvez ça normal ? à un moment donné Hervé ça nous énerve nous les peuples congolais L'UDEPES vous rappelle qu'elle n'avait pas voté cette constitution elle l'avait boycottée parce que ça ne rencontrait pas les attentes des Congolais c'est une constitution des belligérants Joseph Kabila n'avait pas de légitimité populaire pour pouvoir la promulguer et c'est pratiquement l'oeuvre des étrangers cher Hervé s'il vous plaît c'est ça l'argument constitutionnel ? est-ce que c'est ça l'argument vraiment ? d'un pour Kabouya avec ses adeptes c'est ça l'argument pour les peuples congolais comme les recettes du juridique constitutionnel ça ce n'est pas le cas mon cher ami vous savez d'abord c'est quoi ? l'argument là-haut non la constitution c'est une œuvre des belligérants non mais écoutez lorsque notre constitution à l'époque l'actuelle constitution nous avons dit oui à cher ami lorsque le peuple se prononce s'il a constitué à l'époque des référendums lui Thibam mais lui il était où ? est-ce qu'à l'époque en 2005 lui il était où avec l'idée pèse ? il est parti déjà voilà pourquoi je dis c'est si charlie Hervé nous nous sommes de l'opposition n'est-ce pas ? nous sommes prêts pour un débat républicain un débat des idées n'est-ce pas ? sur la constitution d'abord sur l'opportunité ou pas parce que moi je l'ai pressé que non même des journalistes je respecte tout le monde des mécaniciens tout le monde même si vous êtes un parlementaire debout parce que Kabouya il t'a placé quelque part tu penses que non tu peux venir dans un plateau de télévision racontons les bêtises pendant que Kabouya lui-même il est incapable de venir dans un débat avec Peter Chan parce qu'il n'a pas les arguments alors vous en 2010 vous avez touché cette constitution vous avez révisé je ne sais plus quel article qui parlait d'élection présidentielle à deux tours on a actuellement une élection présidentielle à un seul tour alors pourquoi vous empêchez aussi à l'UDPS notamment Augustin Kabouya qui vous dit comme informateur il a constaté des lacunes que le mandat du chef de l'état c'est 5 ans dans la théorie mais dans la pratique c'est 3 ans parce que le chef perd plusieurs temps à chercher un informateur la mise en place du bureau de l'Assemblée Nationale la mise en place du gouvernement tout ça ça prend du temps et ça émise un peu sur les mandats du chef de l'état pourquoi vous empêchez aujourd'hui à l'UDPS de pouvoir aussi réfléchir comme vous l'avez fait en 2010 non mais Hervé vous savez dans le sud de République il y a souvent la liberté de réfléchir ce n'est pas l'intérêt d'un parti politique de réfléchir autour de la constitution ici il est question sur quoi vous à l'intention l'idée derrière Kabouya parce que logiquement Kabouya c'est un simple porte-parole de Tisségé de Touloumou ce que mes parents essayent il n'est pas porte-parole du chef de l'état nous connaissons s'il vous plaît à l'époque à propos de ces sujets je pense qu'ils se sont rendus compte que dans l'opinion il est difficile que dans l'opinion congolaise nous pouvons avaler cette pilule là c'est impossible toucher actuellement la constitution pendant que notre pays le Pôle Kambam et le Rwanda et qu'on a un an et tout consorts continuez à piller nos richesses minéraires est-ce que vous trouvez ça normal cher ami c'est ça la priorité pour le moment si nous avons touché la constitution en 2011 c'est parce qu'il y a eu des besoins toucher la constitution mais attention parce que même la constitution elle-même elle a prévu ce mécanisme comment on peut la toucher c'est prévu mais l'idée se croit avec l'IDPS parce qu'à l'époque en 2011 il fallait toucher il fallait harmoniser le fonctionnement harmonieux entre le pouvoir central et le pouvoir provincial il y a eu des problèmes au niveau des assemblées provinciales c'est la raison pour laquelle il fallait renforcer l'autorité du pouvoir du chef de l'Etat n'est-ce pas avoir la même mise sur les assemblées provinciales c'est comme ça que non il a été dit lorsqu'il y a eu une crise conquérante au niveau des assemblées provinciales persistante les chefs de l'Etat peuvent dissoudre du rotement l'ensemble provinciale parce qu'il fallait avoir la même mise comment protéger nos provinces protéger les liens à l'équilibre institutionnel c'était ça l'idéal mais ici Kabouya vous dit que non en réalité le chef de l'Etat il a un mandat de 3 ans mais s'il vous plaît soit en série nous ne sommes pas des bêtes 3 ans par rapport à quoi 3 ans Kabouya comprend pas rapport à quoi je sais que non il a été bon nommé il participait de tout le monde après une élection de fraude organisée et vous dites qu'il y a un vide qui se passe entre l'installation du chef de l'Etat et la mise en place du gouvernement dans notre pays Hervé moi je respecte les intérêts moi je suis des produits de l'université de Kinshasa nous connaissons nos professeurs vous savez ce débat là au nord l'actualité constitution bloque les chefs de l'Etat les chefs de l'Etat il est bloqué non son pouvoir illégité lorsque les chefs de l'Etat il a la majorité absolue c'est comme actuellement Tsitsiké il est comme les chefs Koutumi il n'y a pas la contradiction il a au moins 450 de pité à l'ensemble national au moins 450 dis moi il est bloqué par rapport à quel niveau Tsitsiké de lui-même il a perdu tout l'Etat au moins 6 mois pour former un gouvernement n'est-ce pas on a vu comment on est allé chercher madame tout consommer s'il vous plaît par quelle disposition la constitution vous empêche par rapport à quoi moi j'aurais voulu que nos l'Etat pèsent avant de l'assurance du bas là par le petit autre bilan les emplois pour les jeunes toi au moins toi tu travailles ici chez les deux chépites vous avez un salaire et d'autres qu'on a les chers amis même au sein de l'Etat il y a encore des chômes là-bas la majorité de tous les combattants tous les combattants vous voyez là les motards là ce sont des chômes ce sont des gens qui ont étudié ils cherchent des emplois mais au lieu de créer des emplois vous voulez toucher la constitution par rapport à quoi voilà pourquoi nous disons ceci c'est vrai qu'on peut toucher la constitution mais on ne peut pas toucher des dispositions verrouillées ceux qui consacrent de volets républicains dans cette constitution on ne peut pas toucher ça chers amis moi j'ai participé dans des conférences avec Mbata à l'époque Mbata aujourd'hui il est au service de l'île de PES pour des raisons de pouvoir ils sont nombreux il y a Mbata il y a Samo et tout consomme mais aujourd'hui Mbata il est où pourquoi Mbata ne parle pas si vous touchez à l'article de 120 chers amis mais c'est fini voilà pourquoi nous disons ceci notre pays le pays est fragile chers amis nous sommes un pays fragile il y a encore la guerre il y a encore l'occupation n'est-ce pas au lieu de chercher la paix pour les Congolais au lieu de chercher des voies et moyens avoir des armes communes pour défendre les territoires nationaux malheureusement l'idée de PES c'est là ce débat pour distraire les Congolais parce qu'en réalité vous voyez ce débat là c'est pour nous distraire chers amis pendant que Paul Kagame continue à avancer parce qu'aujourd'hui on ne parle pas de Bounagana on ne parle pas de Hutu ou bien c'est comme si nous avons déjà oublié ça donc il y a une balkanisation voulue par l'idée de PES avec Tissaket Touloum et là vous pensez que non nous le FCC nous de l'opposition non je pense que non ce débat là il est inopportun il est inopportun voilà pourquoi par paix du soulèvement populaire voilà pourquoi Patrick Imouyaya il est revenu sur la radio force internationale pour contrôler ce que Kabou il a dit parce qu'ils ont compris non en réalité la priorité c'est quoi ce sont les ex de Tissaket il a promis l'emploi il a été dit avec le premier programme de madame comment l'appelle après chaque trimestre il faut créer au moins 100 000 emplois lisez les programmes je les prends dans mon téléphone c'est après chaque trimestre il faut créer au moins 100 000 emplois mais cher ami dans notre pays ils ont déjà créé combien d'emplois 100 jours après nous avons combien d'emplois très bien voilà pourquoi je vous dis que non ça c'est une illustration il y a déjà comme pareil il sait qu'il n'a pas les arguments qu'on s'en a c'est juste un envoyé de Kabou il ne sera pas à mesure parce qu'à l'entrée dans le fond je crois qu'il ne sera pas Patrick Mouya vous dit la priorité du gouvernement et du président de la république c'est de garantir les pouvoirs d'achat des Congolais de leur permettre d'avoir accès aux soins de santé des qualités à bas prix de terminer la guerre à l'Est et s'assurer que nous avons créé plus d'emplois aux jeunes on peut à ces jours conclure que ces débats sur l'échangement de la constitution est clos le chef de l'Etat n'a pas ses idées sur ça non mais vous savez pour l'un sur quoi vous savez c'était comme un ballon d'essai je dis ça dans mon traduction l'idée c'était la stratégie de Tiseké de Toulon vous voyez parce que Kabouya ne peut pas prendre ce risque sur la place publique n'est-ce pas ben là c'est même un communiqué où il ordonne si il a un sou à ses fédéraux de préparer la campagne de sensibilisation c'est parce qu'il y a une stratégie à l'intérieur de l'idée maintenant Tiseké de Toulon il a compris qu'il y a une colère populaire qu'il y a actuellement on ne peut pas toucher à la constitution est-ce que si vous osez et ben écoutez l'article 64 est là à ce moment là tous les leaders même vous comme journaliste vous avez les droits l'obligation d'appeler les peuples communes de sortir dans la rue de barricader de bloquer de barrer la route contre ces formes posées là voilà c'est comme ça que nous il y a composé le gouvernement que nous écoutez il faut démentir il faut démentir ce débat là parce que moi je sais il y a même des ministres si vous ne savez pas cher ami il y a même des ministres qui sont les alliés de l'UDPES ils ne sont pas d'accord vous avez suivi le propos de monsieur Deo l'autre là la diversité de Kabouya lui-même il a contredit Kabouya n'est-ce pas ils sont nombrés je connais même un jeune intelligent de l'UDPES c'est un ami aussi à l'époque comment et tel aussi alors s'il y a des contradictions et au niveau de l'UDPES et au niveau de l'Union Sacrée pourquoi vous de l'opposition pourquoi vous de la résistance vous continuez de voir l'ombre de Félix qui est derrière cette démarche de Gustin Kabouya non mais s'il vous plaît Kabouya vous savez Kabouya Kabouya il est comme c'est un simple envoyé cher ami on l'utilise pour chercher à savoir la température de l'opinion c'est ça les problèmes Kabouya ne peut pas de soi-même comme ça il ne peut pas s'élever n'est-ce pas moi je vais poser la question à Kabouya je crois que Kabouya il est député national est-ce qu'il peut nous balancer les fiscs initiales propositions d'une loi proposées par Kabouya au niveau de l'ensemble national est-ce que vous avez déjà vu Kabouya prendre la parole à l'ensemble national dans un débat à la plénière il est encore député jusqu'en 2018 peut-être dans les jours qui viennent il va initier il y a un débat ici il y a un débat lors de la présentation du programme du gouvernement il y a un débat n'est-ce pas mais Kabouya il est l'île de Mouamba selon l'île de PES mais pourquoi il n'a pas défendu les intérêts les habitats de Mouamba il devait le faire ça non des questions qui touchent n'est-ce pas d'abord ces électeurs là Kabouya il est absent voilà pourquoi je vous dis cher ami vous voyez ce débat-là de la constitution c'est une distraction nous sommes en train de perdre notre pays d'abord les pays notre territoire vous savez dans la constitution de l'état il y a deux éléments lorsque nous parlons l'état l'état il y a entre autres parmi les éléments il y a d'abord les territoires vous ne pouvez pas soit un état sans un territoire maintenant nous sommes dans un pays où dans un 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 nous avons perdu au moins quatre territoires sous contre des de Rouen la diplomatie il n'y a pas de résultats il y a encore il y a encore il y a une fameuse réunion là à Rouen encore il n'y a pas de résultats c'est là où il y a la priorité il y a des avancées par rapport à cette il y a des mesures qui sont prises qui seront peut-être appliquées dans les jours qui viennent pour neutraliser les F2 pour neutraliser les M23 cher ami vous savez hier moi j'ai écrit dans un message quelque part j'ai dit à un ami qui est non écoutez jusqu'à quand nous continuons à avoir un chef de l'état veiglé comme c'est un chef de l'état totalement veiglé comment ça comment expliquer je vous donne un cas par exemple vous savez que le week-end il a récit une délégation la force de l'armée hougandaise je vis j'ai lu ça dans une télévision il sait qu'il tient ça il a récit une délégation de l'état major de l'armée hougandaise et un autre comment appelle ça le général pour parler sur l'accord de mutualisation des forces entre le Congo et l'Ouganda cher ami s'il vous plaît dans notre pays ici dans tous les rapports dans tous les rapports c'est démontré que non même l'Ouganda soutient les M23 mais à quitter ça les chefs de l'état d'autres chefs de l'état mais c'est ce que tu nous mots il reçoit l'armée hougandaise et il a dit que non voilà vous devez renforcer encore la coopération nous sommes dans quel pays il y a une opération de mutualisation des forces ou des forts entre la RDC et l'Ouganda qui est déjà en cours l'opération UPDF mais une année demie après vous avez une idée sur les résultats sur le bilan sur le terrain moi je connais seulement la radio qui a dit que l'armée hougandaise continue à consommer des ponts au détournement de notre peuple dépasser à elle voilà comment tu sais qu'il y a de tuer l'homme avec son pouvoir de l'idée pèse nous sommes en train de perdre notre territoire de jour au jour parce qu'à Kinshasa c'est la distraction à Kinshasa c'est toucher à la constitution ce sont des vous savez les débats là moi j'étais étonné tu ne sais pas de quel rapport le choc de l'état peut recevoir l'armée hougandaise sur base de quoi pendant que les notables la population du nord de Kivu de Sidi Kivu disent clairement que l'Ouganda même la Monusco a dit dans ce rapport que l'Ouganda aussi il est dans les yeux de Paul Kagan pour piller le Congo mais à Kinshasa nous sommes avec merci beaucoup on va se séparer de vous j'ose vous recevoir très prochainement espérant que vous serez cette fois là non mais il n'y a pas de volonté c'est notre maison merci beaucoup très bien nous sommes là il y a moi il y a Papi Mbou il y a tant d'autres camarades il y a Marie il y a Tibin il y a tout le monde Tibin est là je crois que mais ils sont dans moi il y a aussi même d'autres Marcel était là récemment alors je crois il y a Tibin qui est encore alors bon vous savez que nous sommes dans l'opposition avec chacun de nous il a son agenda mais je pense que non c'est quand même quand même de l'opposition vous serez toujours en mesure de tenir jusqu'en 2028 non mais pourquoi pas cher ami vous savez que nous si le bénéficiaire des ordonnances des cabiles vous en quittez vous savez vous et moi nous sommes jeunes vous savez que dans la coalition dans la coalition vous savez que nous on a perdu le travail parce que nous avons accepté de continuer n'est ce pas nous avons perdu le travail normalement on devait rester comme des conseils des ministres après la rupture de la coalition vous nous avez demandé de rester dans le cabinet ministériel mais nous avons accepté de quitter de perdre le travail pour faire ce travail à côté de Kabin à Kabin voilà pourquoi je vous dis cher ami tant que notre jeune doit encore le pain je crois que nous sommes là très bien voilà allez merci beaucoup mesdames et messieurs d'avoir suivi cette émission on se retrouve mercredi avec d'autres invités mais avec toujours le même plaisir surtout toutes nos excuses pour ces désagréments nous vous promettons un débat républicain on se retrouve mercredi au revoir bonne suite des programmes sur nos antennes et puis on se retrouve